Et dans le grand entretien à 8h22, faites-les lire ! Point d'exclamation, la lecture pour en finir avec le crétin digital et stimuler l'intelligence de nos enfants. Notre invité est le docteur en neurosciences, Michel Desmurgers. Nous attendons vos questions au standard au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Michel Desmurgers. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter, faites-les lire qui arrive après la fabrique du crétin digital, votre best-seller publié il y a 2-3 ans. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui interpelle à la fois les parents, les enfants, les ados et tous ceux qui s'interrogent sur la place de la lecture aujourd'hui dans notre société, sur la façon aussi dont lire pour le plaisir peut développer notre intelligence. Vous allez nous expliquer ça. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm. Ce titre, faites-les lire, c'est quoi ? C'est une injonction, c'est un conseil, c'est un ordre ? Oh non, que nenni, c'est un cri du cœur. C'est-à-dire que quand on va dans la littérature, on s'aperçoit, il y a plein de choses qui sont bénéfiques au développement de l'enfant, je veux dire le sport, la musique, l'art, etc. Mais quand on regarde les études, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucune qui a des effets aussi profonds, aussi unanimes que la lecture. Et du coup, on a envie de dire aux parents, voilà, mettez vos enfants devant des livres, lisez avec eux. Et non, 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 ce n'est pas une injonction. Non, parce que l'avant-propos, c'est lire pour le plaisir. Or, il y a des enfants qui n'ont pas envie de lire, qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce que vous dites aux nombreux parents qui nous écoutent, aux gamins également, aux ados, pour qu'ils trouvent le plaisir de la lecture ? Je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu d'enfants qui n'aiment pas qu'on leur lise des histoires. Et la lecture qui commence très tôt dans la première année de l'enfant, la lecture partagée, c'est effectivement une source de plaisir importante. Et en fait, la lecture personnelle, ça n'est qu'une transition du plaisir de la lecture partagée vers la lecture personnelle. Et en fait, ce qui est bien fait, entre guillemets, c'est que c'est cette lecture partagée qui va donner à l'enfant les moyens de la lecture personnelle. Et en fait, la question, ce n'est pas tellement comment leur donner le goût du plaisir, c'est comment faire que quand ils arrivent à l'adolescence, ou un peu avant, ce goût du plaisir ne s'étiole pas et ne s'effondre pas face à l'attrait des écrans notamment. On va rentrer dans le détail, mais après la publication de votre best-seller Le Crétin Digital, vous racontez qu'à la fin de chacune des conférences que vous donniez un peu partout, en France et ailleurs, la question qu'on vous posait systématiquement, c'était que faire face à la surexposition, face à l'invasion des écrans ? Est-ce que ce livre, c'est une réponse à cette question ? Est-ce que ce livre, c'est un antidote ? Ah oui, pour une part, c'est un antidote. Comme je le disais, je n'ai pas trouvé, moi, d'activité de loisir, d'activité informelle, d'activité qu'on peut faire en famille, autre que la lecture pour le plaisir, qui ait des effets aussi profonds. C'est vraiment une machine à fabriquer de l'intelligence pour l'enfant. Et ce qui est frappant quand on fait la littérature, il y a deux choses, c'est d'abord l'ampleur des effets, sur lesquels on pourra revenir, et la deuxième chose, c'est qu'on se doute bien tous qu'il y a un petit truc dans la lecture, là, il y a quelque chose, on sait bien que c'est bien de lire et de faire lire les enfants, mais je crois que pour la plupart, les gens, et notamment les parents, ne mesurent pas l'ampleur de ces bénéfices. Et ce que moi, je trouve encourageant, c'est que, quel que soit le milieu, d'ailleurs, favorisé ou non favorisé, quand on apporte cette information aux parents, quand on leur dit comment faire, pourquoi c'est important de lire aux enfants, qu'est-ce que ça développe chez l'enfant, il y a des effets qui, à long terme, sont plus qu'importants et intéressants. Michel Desmurges, vous dites, ça doit être un plaisir, mais c'est aussi un impératif, la lecture, ça doit être un plaisir, mais c'est aussi un investissement sur l'avenir, presque un investissement aussi économique. Ce n'est pas contradictoire ? Comment on fait très concrètement pour donner du plaisir aux enfants et leur donner plaisir à faire lire ? La première chose à faire, c'est déjà de lire avec eux, leur donner les prérequis. L'ennemi, l'ennemi numéro un du plaisir, c'est l'échec. C'est-à-dire que si l'enfant se retrouve tout de suite en situation de frustration et d'échec, il ne s'en sortira pas. Donc la première chose à faire, c'est de lui donner les bases et les prérequis qui vont lui permettre progressivement, lui, tout seul, d'entrer dans la lecture personnelle. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement, à travers les interactions familiales, les interactions autour du livre, la lecture partagée. Ce qu'il faut comprendre... Ne pas s'arrêter trop tôt, c'est ça ? Non, ne surtout pas s'arrêter trop tôt. En fait, il y a une ambiguïté dans la lecture, je pense, qui fait beaucoup de mal. C'est un raccourci, mais qui est de bonne foi. C'est-à-dire qu'on a tendance à assimiler lecture et décodage. C'est-à-dire qu'on dit, l'enfant, il apprend à lire au CP ou ma fille, elle a appris à lire toute seule quand elle avait 3 ans. Et en fait, on s'aperçoit... Le décodage, c'est un peu comme la raquette de tennis. C'est-à-dire que vous donnez une raquette à un joueur, le joueur, il a absolument besoin de sa raquette pour jouer, mais ce n'est pas la raquette qui fait l'expertise. Et la lecture, c'est deux choses. C'est le décodage, mais c'est aussi et c'est surtout la compréhension. Celui qui ne dit pas, disait Kerdamer, le philosophe allemand. Celui qui ne comprend pas, ne lit pas. Et en fait, ce qu'on ne mesure pas, c'est que le livre, c'est un monde à part. Par exemple, pour prendre qu'un exemple, il y a plein de choses qui sont dans les livres qui ne sont pas ailleurs. Il y a beaucoup plus de richesses langagières dans un livre qu'il y en a dans n'importe quel corpus oral. C'est-à-dire que si mon copain me dit qu'est-ce que c'est en train de faire, si je vous vois moi, je peux décrypter la couleur, les sons, les formes, je peux décrypter les expressions de votre visage. Dans un livre, il n'y a pas ça. Et pour rendre ça, il faut beaucoup de mots. Et on s'aperçoit que dans un livre, il y a beaucoup plus de richesses lexicales. D'abord, il y a beaucoup plus de mots. Il y a énormément de mots qui ne sont pas des mots familiers de l'oral. Des mots comme saillant, agarre, je ne sais pas, chanceler, effectivement, qui est un mot qui tombe à l'examen des concours de prof l'année passée, qui sont des mots qui sont très présents à l'écrit mais qui sont peu présents à l'oral. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a la grammaire. Vous avez des phrases plus longues, des phrases plus complexes, des relatives. La voix passive, la souris a été mangée par le chat, vous la trouvez très souvent à l'écrit et vous ne la trouvez pas du tout ou très rarement à l'oral. Vous avez des temps. En France, on est en train de râler parce qu'on a la complexité, la conjugaison. C'est une richesse infinie, ces temps-là pour exprimer ce qui se passe. C'est le passé simple, le passé intérieur. Gretel poussa à la sorcière, le poussa à le passé simple, on l'a très souvent à l'écrit mais on ne l'a pas à l'oral. Et on l'utilise de moins en moins effectivement à l'oral. En fait, c'est quasiment, une amie orthophoniste résumait tout en disant ma fille, elle est bilingue, aura l'écrit. Et l'écrit, c'est vraiment une seconde langue. Et si on n'enseigne pas... Le bilingue aura l'écrit. Oui, c'est ce que disait mon amie orthophoniste. Deux langues différentes. Ce sont, quand on regarde de près, deux langues différentes avec toutes ces richesses-là. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à parler l'écrit en parlant l'oral, si j'ose dire. Et si on n'acculture pas l'enfant très précocement, justement à travers l'outil dont l'impact est très sous-estimé de la lecture partagée. Et quand vous disiez il ne faut pas s'arrêter au CP, il ne faut surtout pas s'arrêter au CP parce que quand l'enfant commence à apprendre à décoder, le cerveau ne peut pas tout faire sinon il pète une durite comme on dit chez moi. Et donc, à un moment donné, les contenus sur lesquels on apprend la lecture partagée sont forcément simples et s'ils sont compliqués, l'enfant ne s'en sort pas. Et donc, quand l'enfant apprend au CP et quand il apprend à décoder, il faut continuer à le laisser sous perfusion langagière à la lecture partagée parce qu'au moment où il va commencer à avoir maîtrisé suffisamment et vu les complexités du français, ça arrive aux alentours du CM2, du CM1, CM1, CE2, CM1. Et donc, quand il va avoir maîtrisé suffisamment le décodage et que vous allez le lâcher et que le gamin va pouvoir se dire « Chouette, je m'assois à la table du banquier, j'ai pouvoir lire des vrais livres ». S'il n'a pas ces acquis-là, ça ne va pas être possible pour lui. Il va se casser les dents. Il y a un très bel exemple. Aux Etats-Unis, ils avaient des retards dans les évaluations internationales. Ils ont fait un énorme effort sur ce qu'ils ont appelé la lecture, le décodage. Et ils se sont aperçus quand leurs enfants arrivaient au CM1, c'est ce qu'ils ont appelé le crash du CM1, ils se sont aperçus que les enfants retombaient justement parce qu'on n'avait pas développé avec eux cette capacité de compréhension qui dépend pour beaucoup, malheureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, de la famille. Et vous montrez d'ailleurs qu'il y a des prières que requis dès la maternelle. La question de la famille et du milieu social, on va y revenir. Constat alarmant ou pas, je ne sais pas. Vous rapportez un chiffre, Michel Desmurgers, 84% des 7-11 ans en France aiment lire. Quand on voit ce chiffre, on se dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et pourtant, la réalité derrière, ce n'est pas vraiment ça. Oui, alors ils aiment lire, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment lire qu'ils lisent, c'est parce qu'ils préfèrent aller faire d'autres activités comme les écrans, les jeux vidéo, les séries et les dessins animés. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime lire qu'on lit. Ensuite, on nous dit aussi que les enfants lisent beaucoup, ils n'ont jamais autant lu. Alors, il faut pour arriver à cette conclusion-là, on nous dit, voilà, ils lisent les mangas. Le secteur jeunesse est un secteur florissant dans le monde de l'édition. Oui, oui. Alors, ils lisent des mangas, ils lisent des BD, ils lisent sur les réseaux sociaux, on nous dit. Cela étant dit, il est évidemment bien que les enfants lisent des BD, des mangas. je ne suis pas là pour dévaloriser le manga ou la BD. Vous le faites quand même dans votre livre, Michel Desmurgers. Si, si, je vous édupe près, vous dites que manga, BD, magazine, e-books, toutes ces lectures ne se valent pas. Ces lectures et ces contenus n'ont ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes impacts. Les apports potentiels d'un roman, d'un manga sont structurellement différents. Pourquoi ? Oui, parce que ce n'est pas mon opinion personnelle et que l'enfant lise des mangas et des BD, c'est bien. Il vaut mieux ça qu'il aille se gaver d'une émission de télé-réalité un peu recommandable. Et donc, parce qu'on ne met pas la même richesse langagière dans un manga, dans une bulle de manga qu'on la met dans un chapitre de roman. Et les études sont pour le coup extrêmement unanimes pour montrer que les effets bénéfiques, pour moissonner les effets bénéfiques de la lecture, c'est dans les livres. Et il n'y a pas... Les mangas, les BD, les blogs, les réseaux sociaux ont sur le développement du langage, le développement du langage, la capacité à apprendre à lire, les résultats scolaires, la structuration cognitive. Ils ont des effets qui vont, selon les études, de nul à délétère. Donc, il y a vraiment des constats. C'est simplement parce que la richesse langagière des livres, ce que va nous transmettre... Le niveau baisse. En lecture ? Oui. Ah oui, clairement. On a un constat. Clairement. Ah oui, clairement. Sur les 50 dernières années, sur les 50 dernières années, alors quand on ne cache pas la poussière sous le tapis, on a des choses extrêmement concrètes. Il y a des mesures. On s'aperçoit que... Alors, il n'y a pas beaucoup d'études en France, mais on s'aperçoit quand même que les corpus langagiers, notamment dans les livres, dans les livres jeunesse, dans le sein de l'ambiance scolaire, ont baissé. On s'aperçoit que les enfants, par exemple, prenaient des lycéens, on était à peu près à 240 mots minutes. C'est... Mais compréhension préservée, c'est-à-dire que vous donniez un texte, le gamin, il disait ça en 240 mots minutes, on est à peu près à 190 mots minutes maintenant, soit une baisse de 20%. On nous parle toujours de l'orthographe. C'est très bien documenté. L'orthographe, c'est l'intelligence des imbéciles, il ne s'agit pas d'oublier un S. Il y a une corrélation très forte entre l'orthographe et les compréhensions en lecture et on s'aperçoit qu'il y a un effondrement des capacités en orthographe. Les études PISA montrent... PISA et PIRT, les résultats ont monté jusqu'aux années 70 puis ensuite ça s'est stabilisé, ça a commencé à descendre. On a quand même perdu un an d'acquis en lecture, en compétence, en compréhension de l'écrit. On a perdu un an sur les 20 dernières années. Michel Desmurget, vous dites effectivement que le manga pour vous ce n'est pas tout à fait à la même hauteur qu'un roman par exemple. Je vais vous lire ce que dit Daniel Pénac dans son essai comme un roman. Il a édicté les droits imprescriptibles du lecteur, le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de lire n'importe quoi, le droit de grappiller. Je ne vous fais pas la liste intégrale mais est-ce que cette acception de la lecture elle vous semble satisfaisante ? C'est quand même aussi la liberté pour rester un plaisir. Moi je ne suis pas en train de dire aux parents ce qu'il faut faire. Je suis là juste pour leur filer l'information. Je dis aux parents si vos enfants lisent, ne lisent que des mangas et des BD, ils y prendront sûrement plaisir. Ça développera peut-être un certain nombre de facultés d'imagination qui n'ont pas été étudiées ou je ne sais pas. Par contre, la seule chose que je dis aux enfants, c'est que, aux parents, c'est que si les enfants veulent développer un peu plus que le langage oral, les bases du langage oral, il y a plus de complexité langagière dans un imagier d'enfant d'école maternelle qu'il y en a dans n'importe quel corpus oral ordinaire. C'est-à-dire qu'on va discuter, faites une discussion entre adultes, d'y éduquer universitaire entre adultes et enfants dans les films, dans les séries, dans les... Et dans un podcast, par exemple, comme Oli, vous savez, sur France Inter, on a ces podcasts, ces petites histoires qui sont racontées aux enfants. C'est de la lecture ou ce n'est pas de la lecture ? Non, ce n'est pas de la lecture. C'est-à-dire que, évidemment, ça peut avoir des effets positifs d'écouter ça, mais si vous le lisez ou si vous l'écoutez, la rétention et la compréhension ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas là pour dire aux parents fouettez vos enfants et faites les lire. c'est exactement l'inverse. Voilà, le truc, c'est qu'il s'agit de dire aux parents si la diète de lecture de vos enfants n'est faite que de mangas et de BD, alors vos enfants ne moissonneront pas les effets les plus positifs et les plus profonds de la lecture. Après, si les parents se disent il vaut mieux que mon enfant prenne du plaisir à lire des mangas, je n'ai pas envie, je ne juge pas nécessaire qu'il lise des livres. Mais mon Dieu, j'ai pour reprendre une émission, grand bien lui fasse ! Grand bien lui fasse ! Bonjour Katia ! Oui, bonjour ! Merci de participer au grand entretien de France Inter. Je vous remercie infiniment et bonjour Marion, bonjour Ali et bonjour M. Demurgé. En préambule, je vous remercie pour la très belle matinale du week-end. Quel plaisir ! Et M. Ali Badeau, vous nous manquez le samedi soir à 18h50. Merci Katia, merci infiniment. Voilà, ça nous fait très mal au cœur que vous n'y êtes plus et nous sommes très très malheureux. Mais je suis là, je suis là avec vous ce matin et avec notre invité Michel Demurgé Marion Lourde, vous aviez une question pour notre invité. Voilà, je le remercie un milliard de fois à M. Demurgé car j'ai 60 ans et comme j'avais 5 ans dans ma ville de Saint-Étienne, j'allais à la bibliothèque municipale et là, j'étais la première en CP. De la CP jusqu'au bac en dictée, en orthographe, en dissertation. Et je leur disais aux enfants, aux jeunes, c'est important les livres. Vous avez de la chance d'avoir des bibliothèques, des médiathèques. Dans les campagnes, il n'y en a pas beaucoup, c'est très isolé. Et des rencontres avec tous les enfants, des campagnes, des quartiers, il faut faire des rencontres et surtout lire à voix haute aussi, c'est très très important. Alors ça, c'est important, la lecture, les livres. Ça, c'est très important puisque, Michel Desmurgers, justement, cette question que soulève Katia, effectivement, l'accès aux livres, il existe, il est facilité par de nombreux outils comme les bibliothèques, évidemment. Mais lorsqu'elle vous parle de la lecture à voix haute, est-ce que ça change tout pour les enfants ? Est-ce qu'il faudrait l'encourager davantage ? Oui, notamment sous forme de lecture partagée. C'est-à-dire la lecture à voix haute, lire à l'enfant, mais il faut aussi lui expliquer les mots, il faut pouvoir interagir avec lui. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on s'aperçoit que quand un enfant, vous lui demandez qu'il a envie de lire ce soir, pendant des jours et des jours, il vous prend le même livre, ça vous rend dingue, tu ne veux pas changer de livre. Et on s'aperçoit que c'est fondamental. Le gamin, son cerveau, inconsciemment, il est beaucoup plus malin qu'on croit parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle lecture du même livre, on ne lit pas la même chose. Au début, plus la lecture avance, plus l'enfant parle, moins on s'intéresse aux termes, plus on s'intéresse à l'histoire, à ce qui est important dans l'histoire. Et cette lecture partagée, c'est l'une des clés effectivement fondamentales. C'est-à-dire qu'un enfant de 4-5 ans à qui vous lisez tous les jours ou presque, comparé à un gamin à qui vous lisez peu, c'est-à-dire deux fois par semaine ou moins, ce gamin à qui vous lisez peu, quand vous allez revenir au milieu du primaire, il aura un an de retard de développement par rapport à celui à qui vous avez lu. Question de Jacqueline sur l'application France Inter. Ma petite fille de 10 ans avait deux livres à lire pour la rentrée au collège. Ce n'est pas une grande lectrice. Et Jacqueline continue, elle dit le premier ouvrage assez drôle a été lu rapidement. Le second totalement rébarbatif a été l'objet de pleurs, de corvées, etc. J'ai décidé de lire avec elle. Elle ne comprenait pas un mot sur trois. Son meilleur ami qui est un bon lecteur et qui aime lire m'a dit l'avoir lu mais ne pas avoir compris grand-chose non plus. A la rentrée, 30% des élèves de la classe ne l'avaient pas lu ou abandonné. Michel Damurget, qu'est-ce qu'on répond à Jacqueline et à tous ses parents qui se trouvent confrontés effectivement à ce type de situation ? C'est l'illustration de ce qu'on disait. Il y a une chose qu'il ne faut pas c'est mettre l'enfant en échec parce que vous allez le dégoûter à jamais de la lecture. C'est l'illustration de ce qu'on disait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le vocabulaire de l'écrit, les mots nécessaires, si vous n'avez pas le code écrit, si vous ne parlez pas l'écrit, vous ne pourrez pas rentrer dans ces livres-là. Et c'est pour ça que l'une des solutions... Ça, c'est la bibliothèque des parents. Oui, mais il faut choisir les livres. Quand l'école vous donne ça, il faut les lire avec eux. Il faut rentrer dans le livre avec eux. Si l'enfant n'a pas les outils, quand on ne comprend pas 2 à 3 % des mots d'un texte, on ne comprend pas le texte. 2 à 3 %, ça suffit pour ne pas comprendre ? Oui, parce qu'il y a plein de conjonctions, d'articles, de verbes simples. Et il ne suffit de ne pas comprendre 2 % des mots d'un texte. On estime que c'est 2 %. Au-delà de 2 %, la compréhension est très durement touchée. Et justement, ces déterminismes sociaux, parce que vous, Michel Desmurgers, vous renvoyez beaucoup finalement dans votre livre aux parents. L'école ne peut pas tout faire, c'est ça que vous dites. Vous renvoyez aux parents. Or, on sait que le statut socio-économique des parents joue un rôle non négligeable dans le rapport des enfants à la lecture. Les enfants de classe les moins favorisés rentrent à l'école et évoluent avec beaucoup moins de vocabulaire que les autres. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à être de moins bons lecteurs que les autres ? Non, ils ne sont pas condamnés. Ce que je disais, c'est que moi, ce qui me semble être une piste intéressante, c'est que ces enfants... Il y a eu des études, par exemple, en Afrique du Sud, dans des ghettos vraiment défavorisés, des parents qui avaient même beaucoup de mal à lire, qui ne disaient pas eux-mêmes et on leur a dit que ce n'est pas grave, prenez des imagiers, lisez les images, etc. Mais qui leur a dit ces images ? Parlez à vos enfants. C'est une information, c'est des gens, c'est des groupes de chercheurs qui ont été voir les parents, qui ont organisé des études là-dessus, des expérimentations. Il y a des études où les enfants ont parlé de l'accès aux livres ou simplement, on a donné à des enfants défavorisés, parce qu'on s'est dit qu'ils aiment peut-être bien lire. Ce qu'on s'aperçoit, c'est le crash des vacances. C'est-à-dire que les enfants apprennent pendant l'année et pendant les vacances, les enfants de milieu favorisé continuent à progresser. Les enfants de milieu défavorisé soit ça reste stable, soit ça descend. Et le seul fait de leur donner des livres a réussi à enrayer une grande part de ce déclin. Donc oui, il y a un déterminisme social. Non, l'école ne peut pas tout faire. Quand un enfant, il arrive à la maternelle, il a déjà construit pas mal de choses, si j'ose dire. Il y en a qui ont 1200 mots de vocabulaire, d'autres 400, il y en a qui ont entendu plein de mots, on leur a parlé souvent. Et plus on connaît de mots, plus c'est facile d'en apprendre, justement parce que vous avez un mot dans une phrase que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez ceux qui sont autour, vous inférez son sens beaucoup plus facilement. C'est plus facile de communiquer, de parler. Voilà, le développement de la lecture partagée, y compris du langage. Il se fait par... L'enfant, il développe son langage dans des interactions plus de face à face. Donc les enseignants, on leur tape souvent dessus, mais c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont énormément de... Ils ont un emploi du temps qui n'est même pas un tiroir, mais qui est un multi-tiroir rallongé. Et puis ils ont énormément d'enfants. Et on ne fait pas la même chose dans une famille avec un, deux enfants ou un très petit groupe qu'on fait avec 28 gamins dans une classe de CP. Trancher la polémique, méthode globale ou méthode syllabique pour apprendre à lire ? La méthode syllabique, mais je pense que tout le monde est d'accord maintenant. La méthode globale, c'est une erreur, c'est une incompréhension du décodage. On a regardé l'adulte expert et quand l'adulte expert, il lit justement, il lit... C'est intéressant sur l'orthographe parce qu'on dit que l'orthographe ne sert à rien. L'orthographe, ça sert à écrire, mais ça sert surtout à lire. C'est-à-dire qu'au début, on passe par ce qu'on appelle la voix des sons. Donc, vous lisez Papa, vous faites P.A., ça fait Papa. Mais au bout d'un moment, le mot Papa, il rentre par l'œil, il va rentrer dans une espèce de moulinette, il va être cassé en petits morceaux et il va être reconstruit. C'est sa forme visuelle qui va être son orthographe qui va être directement envoyée et c'est cette orthographe qui va nous servir à comprendre directement. Et on s'est dit que le lecteur expert, justement, il lisait directement la forme du mot et ce n'est pas vrai. Vous dites que la lecture stimule la créativité et pourtant, quand vous parlez de la créativité dans votre livre, et que vous dites qu'elle ne surgit pas du néant, qu'est-ce que vous citez ? Steve Jobs, le fondateur d'Apple. C'est très surprenant parce que ça n'est pas un écrivain mais un immense inventeur et un génie de la technologie qui vient comme soutien pour renforcer votre thèse. Alors, Steve Jobs, il a quand même été pris dans une grosse, grosse université américaine. C'est un gars qui, pour le peu que je connais sa biographie... Mais il n'a pas terminé ses études universitaires. Oui, parce qu'il a jugé que ça ne lui apportait pas suffisamment mais il est rentré et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Et ce qui est intéressant dans sa citation, c'est de dire que la créativité... Les gens vous disent « Moi, je pense par moi-même. » Mais penser par soi-même sans avoir aucune connaissance derrière pour structurer la pensée, ce n'est pas penser, c'est divaguer. Et donc, on s'aperçoit très clairement, y compris dans les études, que la créativité, elle naît du stock de connaissances qu'on a. Elle réorganise nos connaissances. C'est-à-dire que Mendel, par exemple, et Mendel, lui, il était moine, donc il avait ses petits pois, il était botaniste et en même temps, il était féru de statistiques. Et ce n'est pas ce qui a lié ça et que personne n'avait eu l'idée de le faire avant lui et qu'il a découvert toutes les lois de la génétique. Le gars sur la dérive des continents, c'est pareil, etc. Donc, c'est vraiment réorganisé, c'est ce que dit Steve Jobs. Et la lecture nous fournit plein de données, de savoirs, etc., qui nous permettent de nourrir cette créativité. Michel Desmurgers, il y a eu un échange de tribunes en cette rentrée sur le thème de la lecture, une tribune d'écrivains et d'artistes, d'éditeurs et d'intellectuels qui a appelé à remettre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au cœur de la pratique scolaire. Il y a eu ensuite, quelques temps après, la réponse du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, avec sa tribune « Croire aux forces de l'écrit » qui annonce deux heures consacrées chaque jour à l'apprentissage pratique de la lecture au CP. Ça va dans le bon sens ? Ah oui, oui, mon Dieu, oui, tout ce qui peut augmenter le volume de lecture, l'ampleur de la lecture chez l'enfant, non seulement ça va dans le bon sens, mais oui, oui, c'est extrêmement souhaitable. Encore une fois, peut-être qu'on a trois secondes pour dire, mais il faut peut-être faire un bref listing très vite des apports de la lecture. Ça rend littéralement nos enfants plus intelligents, ça augmente les connaissances, la créativité, les capacités d'écrit, les capacités aussi d'expression orale. Ça a des effets, à travers un effet fiction qu'il faudrait détailler, mais on n'a pas le temps, mais ça a des effets énormes sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, alors que c'est une activité très souvent solitaire. C'est ce qui est assez frappant et je recommande d'ailleurs la lecture de votre livre pour essayer de comprendre votre analyse. Énormément de questions d'auditeurs, Michel Desmurgers, c'est le signe que le sujet passionne. Faites-les lire pour en finir avec le Crétin Digital. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.